Est-ce que vous m'entendez les amis ? Est-ce que vous m'entendez ? Je fais le test de micro, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, test de micro. Test de micro. Test de micro. Test de micro. Entretien. Stéphane Durand, biologiste. Quand nos plages étaient peuplés de phoques. Voici quelques milliers d'années, notre pays abritait des troupeaux de chevaux sauvages, des essurgeons géants et des arbres séculaires. Remontant d'abord très loin en arrière, à quoi notre pays pouvait-il ressembler il y a 20 000 ans ? A un désert, un champ de cailloux et de poussière. On aurait pu se croire à la surface de la lune ou de mars. Nous sommes alors au paroxysme de l'âge de glace. Il fait tellement froid et sec que rien ne peut pousser. Seul le sud et le sud-est de l'actuelle France abritant que ça. Il a une maigre végétation que l'on retrouve aussi par endroits en Espagne et en Italie. Ces parcelles constituent de véritables oasis en plein désert où subissent les hérissons, les écureuils, les escargots. Cette petite faune qui va traverser les temps jusqu'à nous avait presque disparu à ce moment-là dans l'Europe, mais elle s'accroche à la vie. Et les humains ? Ils font la navette entre la France et la pénisule ibérique. En hiver, c'est-à-dire la majeure partie de l'année, ils s'enfoncent au sud du Pays Basque. Les températures avoisinent alors les moins 30 degrés Celsius. En été, elles grimpent à 10 degrés Celsius. Et ils s'aventurent vers le nord jusqu'à la Dordogne. Ils sont très peu nombreux, quelques milliers d'âmes, tous en plus perdus dans ce vaste espace de l'Europe méridoniale. Les mers existent-elles déjà ? Oui, mais la sécheresse ne les épargne pas. Le niveau de la Méditerranée est 120 mètres plus bas que de nos jours. Vers Marseille, les Calanques ne surplombent pas l'eau comme aujourd'hui, mais une plaine relativement verdoyante car protégée des verts du nord, c'est l'un de ces oasis dont nous parions tout à l'heure. Et la Manche n'existe pas. On peut marcher depuis notre pays jusqu'en Écosse. Puis le climat a changé. Vers 18 000, moins 15 000, moins 14 000, selon les régions, la température remonte et l'humilité est de retour. Il pleut à nouveau, les rivières recommencent à couler, du coup la végétation progresse du sud depuis ces fameuses oasis qui ont résisté à l'âge des glaces vers le... Donc là, on va lire un petit peu. Le passion des membres sauvages. Stéphane Durand, biologiste et cinéaste, raconte dans 20 000 ans où la grande histoire de la nature, édition Actes Sud, à quoi ressemblait la France durant la préhistoire. On découvre une terre de cocagne, mais une terre perdue. Pas forcément dans Anzou-Vagéron, la France, édition Actes Sud, écrite avec Gilbert Cochet. Il dessine des pistes pour accueillir de nouveau la faune et la flore sauvage de son territoire. Donc là, il y a des petites images de la chasse à l'agriculture. Oula, mon micro il est bas. Euh, mon caméra il est bas. Cette scène imaginaire dans l'Europe occidentale nous montre des chasseurs à qui se portaient de loups au néolithique. C'est à cette époque qui commence en France vers 6000 ans que naît l'agriculture. Bienvenue dans la mer du Nord. Voici une évocation de la mer du Nord lors de la dernière période glaciaire entre 113 000 et 11 500. C'est encore un espace sec jusqu'à roser par quelques rivières. Donc là c'est la suite du paragraphe de la première page. Nord, des mousses s'installent, puis des plantes, des arbustes. Cette coulée verte nous diffuse le long du Rhône, de la Drône, de la Durance, d'abord dans les vallées. Ensuite, les arbres partent à l'assaut des collines des versants sur le massif central à l'ouest. Les Alpes à l'est représentent, vous, ces fourrés comme des tentacules vertes qui enserrent peu à peu tout le pays. Elles sont talonnées par une vague bleue. C'est le mer qui monte et s'étend entre les deux, on dirait une course de vitesse. En servant que la Manche se remplisse, la forêt venue de France a eu le temps de passer en Angleterre. Les arbres que l'on trouve dans les îles britanniques sont les enfants et les petits-enfants de ceux qui ont progressé depuis les Calangues ou la Gascogne. Comment se représente cette immense étendue forester qui recouvre bientôt la France et l'Europe entière ? C'est un espace en perpétuelle recomposition, ça et là, de temps à autre, les arbres tombent à cause d'une tempête ou d'une inondation. Des parcelles vides se créent alors les troupeaux d'herbivores, chevaux sauvages, cerfs, oroches, qui s'installent pour brouter l'arbre pendant quelques mois, quelques années en termes entremant. Cette nouvelle prairie empêche les arbres d'y reprendre les racines. Mais les animaux ne restent pas longtemps car ils leur souffurent les prédateurs. Les arbres repoussent alors et la forêt se referme, tandis qu'un peu plus loin, les herbivores ne choisissent un nouveau pâturage. Les rivières jouent aussi un rôle crucial dans ce paysage forestier. Tous les ans, avec la fonte des neiges, elles sortent de leur lit. Donc, les forêts des plaines passent plus ou moins les pieds dans l'eau. C'est un long paragraphe, c'est-à-dire des arbres pourrissent et meurent. Leurs matières organiques se dissoutent dans l'eau, nourrissent les rivières puis les mers. Elles fournissent une réservoir de nourriture aux plantes thons. Toute la chaîne alimentaire en profite. Les petits poissons, sardines, warrants, leurs prédateurs, les morues et les thons, puis au bout de la chaîne, les marsouins, les phoques, les orques. Ainsi irriguées par les matières organiques des forêts, les rivières et les mers sont le théâtre d'un incroyable foissonnement. Des milliards de moules tapissent le lit des rivières. Elles filtrent l'eau, la rendent parfaitement cristalline. A cette époque, on peut sans doute voir le fond du Rhône. Les cours d'eau regorgent de poissons petits et grands. Les endis, des saumons, des histoires jongles géantes de 6 ou 7 mètres de long. Les plages également sont super peuplées. Saint-Tropez à cette période doit être aussi fréquenté qu'aujourd'hui. Mais par des centaines de phoques, de tortues de mer, sur le sable, c'est enchevêtrement de vie et de mort incroyable. Il y a des arbres échoués, charriés par les fleuves, puis rejetés vers les vagues. Des cadavres d'animaux en décomposition des oiseaux et des algues. C'est vraiment le cours des miracles. Comme dans la forêt d'ailleurs, certaines chaînes vivent 4 ou 5 siècles et atteignent 40 mètres de haut. Mais vers la fin de leur existence, ils sont à moitié morts et en décomposition. Et c'est alors que leurs troncs recèlent le plus de champignons, d'insectes, d'invertébrés, le plus de vie. Cet âge d'or prend fin avec la néolithique et la naissance de l'agriculture. Oui, mais c'est progressif. Vers 6000, 6000, moins 6000, deux vagues d'êtres humains venus du sud par les côtes provençales et de l'Europe de l'Est. Le long du Danube puis du Rhin vont peu à peu s'ensaler et défricher les terres pour les ensemencer dans la vallée du Rhône. Le bassin parisien, la vallée de la Loire, la forêt recule peu à peu par ailleurs. C'est-à-dire, la pêche et l'usage des moulins à eau dès le haut, moyen âge, empêchant les poissons de migrer des peuplants des rivières. C'est-à-dire parce qu'elles sont presque vides que les marins vont se lancer à l'assaut des mers dès le X siècle pour y pêcher. Puis, celles-ci seront vitées à leur tour. Les baleines de Gascogne disparaissent vers le X-20 siècle. Cependant, la France va garder longtemps des traces de la formidable terre d'abondance qu'elle a pu être toujours au X-20 siècle. Un esturgeon de plus de 5 mètres est pêché dans la Loire à Montargis. Et en 1887, un géographe Onesine, récluse, s'y merveille encore des eaux de la Diorne en Ardèche, pareil à un torrent de cristal. Tout cela est-il bien fini ? Pas nécessairement. Grâce à la loi sur les espèces protégées de 1976, les animaux que l'on croyait condamnés sont revenus. Dans les années 1970, il était exceptionnel le devoir des chamois, des bouctins, des vautours. Or, ils sont réapparus tout simplement parce qu'il a été interdit de les chasser. Aujourd'hui, les espèces les plus menacées sont celles de la faune, des espaces agricoles, alouettes, des champs libellules, papillons, etc. Pour qu'elles reviennent, il faudrait que l'agriculture biologique se généralise. L'effet serait presque immédiat, en fait. Comme le montre la loi sur la protection des espèces de la nature, elle est forte. Si on ne s'étouffe le pas par la chasse ou l'agriculture, elle peut rapidement se réimplanter. Propos recueillis par Jean-Marie Bretagne. Les amis, on passe à la dernière partie de cette émission et on va parler de l'environnement. Le Mont-Blanc, centaine de réchauffement climatique. Soumis à des températures qui augmentent plus rapidement qu'ailleurs, les glaciers du massif du Mont-Blanc sont scrutés par une querelle de scientifiques. La glaciologue et les morceaux examinent l'intérieur de la mer de glace en descendant par l'un de ses nombreux puits naturels, résultat de l'action des eaux de fonte et de pluie qui ont créé tout un réseau de galeries sous-glaciaires. Long de 30 km et de la large de 10, le massif du Mont-Blanc regroupe près de 80 glaciers, soit 20% du total des glaciers alpins. Ceux situant au-dessus de 3500 mètres d'altitude pourraient disparaître d'ici à 2100 ans. Et c'est parti ! Les Chamonniards ont une bible. Le massif du Mont-Blanc, les 100 plus belles courses, écrits en 1973 par l'une des gloires de l'alpiniste français Gaston Rébuffla. Aujourd'hui, sur ses 100 itinérants mythiques, 67 sont affectés par le réchauffement. 26 sont fortement impactés et 3 sont devenus inaccessibles. Comme l'a révélé une étude scientifique, en 2019, les Alpes et la vallée du Charmonique, en Haute-Savoie, ont gagné plus de 2 degrés depuis le milieu du X-X siècle. Et tous les modèles climatiques concordent pour affirmer que les zones de montagne se réchauffent 2 à 3 fois plus vite que les plaines. Après avoir descendu un scanner à 100 mètres sous la mer de glace, les scientifiques le récupèrent afin d'en extraire les données et serviront à établir la topographie précise de pluie grâce à un logiciel spécial si contre. Un tiers de la surface des glaciers alpins a disparu depuis 1850. Sur le terrain, les manifestations de ces hausses de température sont chaque jour plus évidentes. Sur les glaciers, d'abord, au-dessus de Charmonie, la fameuse mer de glace à reculer de 2,7 km en 150 ans et perdue 250 mètres d'épaisseur au niveau du refus du Mont-Anvers Hotel, où les touristes se présentent encore pour admirer ce qu'il en reste. En moyenne, un tiers de la surface des glaciers alpins a disparu depuis 1850. Luc Moreau, géographe et glaciologue associé de l'équipe de recherche de la CNRS et d'Istèmes Environnement Dynamique et Territoires de Montagne, est à leur chevet depuis plus de 30 ans. Grâce à des forages, ses collègues et lui ont installé des capteurs de pression des inclinomètres pour mesurer la pente et des cisomètres pour décéder ces mouvements. Jusqu'à 240 mètres sous la surface du glacier d'Argentière, à quelques kilomètres au nord de Charmonie, à l'extérieur des GPS et des caméras complètent le dispositif. De leur analyse dépend notre connaissance de ce géant de glace, sa fonte s'accélère-t-elle ? Quels sont les effets en cascade de sa perte de masse ? Ces observations s'inscrivent dans un programme baptisé Saussure en hommage aux physiciens et géologues Genevois Horace Bénédicte de Saussure, l'un des premiers à avoir conduit au XV1 un siècle des explorations scientifiques dans le massif du Mont-Blanc. But de ce programme, modéliser les mouvements des glaciers sur leur lit rocheux. Ah, c'est pas fini là. Luc Moreau a trouvé un moyen original de mesurer la vitesse d'avancement des glaciers d'Argentière sous 80 mètres de glace dans une infractuosité brocheuse. Il a installé une roue de vélo dans le pneu relié à un compteur et au contact de la paroi glacée. Ses ingénieurs bricolages permettent de mettre en évidence les variations de vitesse du glacement du glacier et le résultat est éloquant. En 33 ans, la roue n'a roulé que sur 2 kilomètres. Elle aurait dû en parcourir au moins 6 si le glacier était aussi épais que dans les années 1990. Quand il avançait de 200 mètres par an, mais sa fonte s'accélère, l'allège ce qui... Alors là, il y a des images avec un petit texte. A 240 mètres sous la glacier d'Argentière, le glaciologue Luc Moreau vérifie le bon fonctionnement de la roue de vélo qu'il a installée il y a 33 ans pour mesurer l'avancement du glacier. A l'échelle de la planète, les glaciers referment plus de 70% de notre stock de lousse. Alors, ralentis son mouvement vers la vallée, il n'a donc progressé que de 48 mètres en 2019. Or, un glacier qui fond, c'est un château d'eau qui disparaît. A l'échelle de la planète, les glaciers referment plus de 70% de notre stock d'eau douce. Et en alimentant les rivières et les fleuves, cette eau contribue à l'élévation du niveau de la mer. On ne se rend pas compte qu'ici, à Charmonix, on assiste au même phénomène que celui qui est en cours en Groenlande, souligne Luc Moreau. Dans le massif du Mont-Blanc, le réchauffement a aussi pour conséquence de faire s'écouler les montagnes. La fonte de permafrost, cette couche souterrain perpétuellement gelée, libère les blocs rocheux que la glace maintenait agrégée en juin 2005. Le pilier Bonarti s'est ainsi soudainement décroché de la face ouest des drues, jetant au bas de la paroi 292 000 mètres cubes de roche, 5 fois le volume de l'arc de triomphe. S'il n'a engendré aucune victime, l'événement a traumatisé toute la vallée. A tel point que le géomorphologue Ludovic Ravanel en a fait son sujet de thèse. Ses conclusions, presque aucun éboulement sur cette montagne jusqu'en 1950, quelques épisodes jusqu'aux années 1980, une augmentation spectaculaire des volumes effondrés à partir de 1990 depuis 2007. Ludovic Ravanel, directeur de recherche au laboratoire Edithem, a créé une sorte de réseau d'observatoire guide de haute montagne, jardin de refuge, secouriste. Ils sont nombreux à lui réaliter les éboulements aux quatre coins du massif en disant 1200 phénomènes d'ampleur ont été observés et répertoriés en 2017. A l'éperon tourner 42 000 mètres cubes, je crois que c'est un tranchier plus carré, en 2018, à l'éperon de Tacoma Tacona, 100 000 mètres cubes. D'une certaine manière, la chance de massif du Mont-Blanc réside dans sa fréquentation. Chercheur de CNRS, climatologue de Météo France, scientifique du Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie et de la fondation italienne Montagna Sicura. Les dizaines de spécialistes réalisent leurs propres observations. Ces données sont la mémoire de demain car la montagne que nous connaissons est en train de disparaître. De ce constat est née une nouvelle forme de tourisme. Le site de Mont-Anvers n'est plus visité pour admirer la mer de glace, mais plutôt que pour constater les dégâts du climat sur la plus grande glacée française. Une sorte de tourisme de la dernière chance. Sébastien Voineau, photo Monica Dalmasso en Emis.fr Voilà les amis, c'est la fin de cette émission. Il y avait deux sujets. On est en train d'ensemble de sujets aujourd'hui. Entretien Stéphane Durand, biologiste quand nos plages étaient peuplées de phoques. Et l'environnement, le Mont-Blanc, sentinelle du réchauffement climatique. Voilà, donc demain samedi les amis, on continuera le magazine ça m'intéresse. Épisode 3, parce que là c'est l'épisode 2. L'épisode 1 est sorti sur Facebook. Et maintenant, sur Youtube et sur Facebook, une seule adresse, Kevin Pizzolato. On va parler du reportage, on va parler de Languay, le village le plus écolo de France. Donc c'est un reportage. Alors, je crois que c'est un reportage, c'est long, reportage là les amis. Et on va parler en couverture, SOS Océan, comment protéger le cœur de la planète. Donc on va parler de reportage et de en couverture. En couverture aussi. En couverture. Donc c'est très long. C'est long. Donc demain c'est un gros épisode demain les amis. En couverture. En couverture. En couverture. C'est long les amis. Et voilà les amis. Donc demain il y aura très 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 gros dossier. On va parler de reportage et en couverture. Donc demain ça va être très 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 long. C'est un gros épisode demain plus tard. Donc voilà. Et nous on se retrouve ce soir surtout de 20h. Pour du Brawl Stars à 20h. Et un vingt-heure du Grand Casino. Soyez au rendez-vous les amis. Parce qu'on est en ce moment pendant deux heures aujourd'hui. Ce soir. A partir de 20h. Donc faites un grand café. Parce qu'on est là pendant deux heures. Attendez. Donc voilà. Attendez les amis jusque là. Les mages bug. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon les amis. On se retrouve ce soir à 20h sur Twitch. Très bonne soirée à vous. Et à tout à l'heure. Toutous. 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 Toutous.